Le fonds VEC est une collection de 5555 plaques de verre en parfait état. Elles proviennent des 16 000 photographies prises pour réaliser des cartes postales entre 1890 et 1930 par Adolphe VEC, père et fils. Une convention avec le propriétaire de ce fonds, Bernard Moreau, petit-fils d'Adolphe VEC, avait permis dès 1989 la conservation de ce patrimoine à la médiathèque de Saint-Dié. Lors de la vente aux enchères de ce fonds, le 6 septembre 2016, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a usé de son droit de préemption pour en faire l'acquisition. Une demande de subvention sera présentée au ministère de la Culture pour participer aux frais d'acquisition qui s'élèvent au total à 29 000 euros. Ces précieuses images de la vie sur le territoire de la Déodacie font désormais bel et bien partie du patrimoine de notre ville. Elles viennent compléter deux autres fonds iconographiques, eux aussi exceptionnels, les fonds Blaire et Bénard. De nombreux projets sont prévus pour les partager et les diffuser, notamment auprès des jeunes. Aujourd'hui, le cercle VEC, en accord avec les services concernés de la ville, vont pouvoir travailler sur le fonds VEC et sur le fonds Blaire et Bénard, qui font partie intégrante de l'œuvre globale iconographique de cette ville. Ce fonds VEC, ces fonds photographiques, en fait, ils sont constitués de quoi ? Alors, ces 5 500 plaques qui ont été rachetées par la ville sont constitués essentiellement des clichés pris par Adolphe VEC Ier, né en 1965 et décédé en 1915, et qui était un des plus grands photographes de carte postale de cette époque. Son fils a ensuite pris la relève jusqu'en 1930, où la carte postale s'est effondrée, à l'apparition de la photo et d'autres moyens de communication. Mais ils ont couvert une partie de la fin du 19e siècle jusqu'en 1930, via 16 000 clichés environ. Alors, comment va être utilisé tout ce patrimoine photographique, toute l'histoire de Saint-Dié-des-Vosges ? Vous allez la diffuser, la faire connaître comment ? Alors, le travail du cercle, ça va être bien sûr, dans un premier temps, de trouver le moyen d'utiliser l'ensemble de ces supports, mais on ne pourra le faire que si on passe par une numérisation de l'ensemble des plaques. Donc, ça va être le premier chantier du cercle VEC, et sans doute avec l'aide de les municipalités, pour numériser l'ensemble des dossiers. Ensuite seulement, on va travailler sur des expositions, c'est sûr, mais et surtout sur des projets de travaux avec l'école de photos et avec M. Massoni, notamment sur un prix VEC qui devrait voir le jour, mais je dirais avec prudence. Il nous faudra sans doute des mois de réflexion collective pour arriver à définir ce que doit être le prix VEC et comment il sera présenté. Merci. Merci.